bonjour à tous moi c'est Arnaud de Crossfit Omni et je vais vous présenter le WOD du jeudi 9 avril 2020 avec quatre parties la première partie le warm-up bien sûr qui va se faire juste avec la corde à sauter nous allons faire deux rondes de 50 double under et de 100 single under si tu n'es pas dans la possibilité de faire des double under je te demanderai de faire juste 300 single under pour chauffer le cardio une fois qu'on a fait ça nous allons passer à deux exercices en force le premier le one arm ring row vous l'avez vu dans les vidéos précédentes où je vais attraper à une main ma sangle et on va travailler sur le gainage et on va travailler les huit répétitions en tirage bien sûr je retiens toujours ma descente travail lent en gros tempo trois secondes à la descente une seconde au tirage je ferai huit reps de chaque côté je me laisserai 60 secondes de récupération entre chaque scène une fois que je l'ai effectué secondement nous allons passer au wall clean wall clean vous connaissez monter à l'équilibre en marche arrière sur le mur bien sûr plusieurs progressions possibles soit je viens vraiment plaquer la poitrine contre le mur en équilibre total ou soit je viens juste chercher un petit angle là nous allons travailler sur quatre sets de six répétitions une fois que j'ai fini mes six répétitions je vais le laisser 60 secondes de travail de récupération pardon et je vais attaquer ça quatre fois une fois qu'on a terminé cette partie force bien sûr une petite gorgée d'eau je me réhydrate je laisse cinq minutes à mon corps pour se calmer un petit peu et ensuite on va partir sur le medcon le medcon c'est un fortime 50 40 30 20 de double snatch et de box table plusieurs possibilités possibles double snatch normalement en rx ça serait 22 kg 5 pour les garçons et 15 kg pour les défis mais en fonction de votre matériel utiliser ce que vous avez et ensuite en rx le box step up s'utiliserait avec justement le double en arrière des épaules ou sur le côté bien sûr vous pouvez l'utiliser aussi en intermédiaire et ne pas utiliser le double donc c'est 50 double snatch alterné 50 box step up 40 double snatch alterné 40 box step up 20 20 10 et 10 tout ça le plus vite possible bien sûr je note mon score et surtout mon temps une fois que j'ai terminé ça nous partirons sur une partie accessorie avec du v-hop alterné le v-hop alterné je vais vous présenter le mouvement là ça sera 4-7 de 20 répétitions donc 10 à droite 10 à gauche et je me laisserai 60 secondes de récupération dans chaque set le v-hop allonge le sol si en contact avec le sol je vais venir toucher pieds droit et pieds gauche pieds droit et pieds gauche tout ça pour 20 répétitions internet écoutez mes omnis il nous reste un wad à finir avant la fin de la semaine je vous souhaite de rester fort bien sûr suivez nous sur youtube instagram et facebook liker notre page restez fort et je vous dis à demain